Merci en tout cas et bonsoir tout le monde, rebonsoir en tout cas, bonsoir Strykel, bonsoir Anémion Et quel plaisir déjà d'avoir ce jeu Stray Ce jeu où on va avoir des petits chats ? Non, ce ne sera pas des petits chats Ce ne sera pas des petits chats parce que la bidoire a été remportée par la team Spiro, bravo à vous tous ! Bravo, c'était un petit peu truqué mais bon... Écoutez... Finalement ça vaut le coup On a vu là pendant le setup, les quelques secondes où on voit l'apparition du premier Spiro, c'est parti enfourir, essayez chez vous de vous retenir, moi je n'ai pas pu C'est ça, et bah écoute Anémion, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt Et bah quand tu veux, alors on va faire avec moi public, t'es réveillé ? Dites-le ! Allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Regardez bien l'apparition du petit chat C'est priceless Oui parce que du coup, c'est un jeu où on contrôle un petit chat normalement mais avec des skins et comme vous avez vu avec la run de Spider-Man, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi Et évidemment, la communauté s'en est chargée avec un magnifique Spyro Mais dans cette première zone, normalement, ils sont 4 chats Et bah du coup, le jeu, il te met 4 Spiros ! C'est magnifique ! Et ils ont tous un color swap ! Moi j'ai hâte parce qu'il y a quand même des techniques où on va gratter les portes, on va mettre des petits coups de pattes comme ça, j'ai hâte de voir Spyro faire ça ! C'est magnifique ! Moi je suis heureux, merci vraiment pour tous ceux qui ont contribué à cela ! Vous m'avez rendu heureux le temps d'une heure ! Alors pas forcément pour le runner parce qu'on reviendra plus tard mais il y a des glitchs qui sont pas forcément faciles à faire avec le skin de Spyro Là au début c'est un... On joue avec nos amis des petits chats, il y en a 3, on va jouer avec eux, on interagit, c'est vraiment le début du jeu pour apprendre à bouger un petit peu Et après on va faire une petite sieste, une petite nappe comme on dit en anglais Et c'est là qu'on va voir le nap skip, ça va arriver tout de suite, vous allez voir, des glitchs, il y en a plein, vous allez voir, on va démarrer très vite ! Parce qu'en fait pour introduire un petit peu cette technique, en gros... Ah non j'avais pas vu la couleur ! En gros en fait là sur cette passage on doit jouer, interagir avec les chats et après on va tous dormir Ce qui va déclencher une cinématique qui fait 1 minute 20 Evidemment Enémion ne va pas vouloir faire ça Et en faisant, en se mettant dans un angle bien précis et en appuyant sur le bouton pour faire le fade out et permettre la cinématique En fait il va continuer à faire des tours sur lui même Et ça va pas trigger justement la cinématique et ça va le remettre dans une autre situation Pour lui permettre de reprendre... Là c'est bon, c'est setup, il tourne en rond, c'est bon Et voilà, là c'est bien passé Ah il peut s'enlever quand même, j'ai pas envie de Jinx mais il peut quand même s'enlever Il peut quand même s'enlever Là ça a l'air débrouille Si ça tout se passe bien, on a pas la cinématique qui dure 1 minute 20 Et on va pouvoir reprendre le contrôle de notre Spiro On a skip une cinématique, on a gagné 1 minute 30 Heureusement qu'on a réussi, sinon on a réussi ça Et on va enchaîner tout de suite avec le pipe skip Regardez bien, c'est très visuel Il y a un tuyau Le truc le plus dur c'est de revenir dans les limites du jeu Voilà, c'est très bien exécuté On va raser les murs comme ça On va utiliser un petit peu les mouvements Parce que quand on fait un demi-tour avec le chat Du coup il prend des petits élan et ça permet de rentrer dans le monde Ah oui, continue Bref, Stray a donc un jeu d'aventure Où normalement on contrôle un petit chat Qui est sorti cette année en juillet dernier Sur toutes les consoles nouvelle génération Donc Xbox, PS4, PS5 et PC Donc voilà, on va donc jouer un petit chat Et donc là c'est la première zone un peu tuto On vous apprend comment vous déplacer La touche pour miauler qui est la touche la plus importante C'est très important, notamment un succès où il faut miauler 500 fois je crois Mais en vrai, ça va être très utile pendant la run le fait de pouvoir miauler Et on va vous expliquer pourquoi par la suite Et donc là voilà, le jeu nous montre un petit peu les techniques En tout cas les déplacements Comment fonctionne notre chasse pyro Et il y a déjà des optimisations ici Parce que quand on est sur les rambards, sur les tuyaux On ne peut pas courir, on marche Donc du coup il va vraiment optimiser pour être le moins possible Des fois il va faire des détours Pour avoir le moins de temps possible sur le tuyau Et pour pouvoir courir Et même à un moment donné quand on va arriver au bord Il y a un bouton qui va apparaître pour pouvoir sauter Et du coup vraiment il va le pre-shot Là il sait déjà où il va aller Quand on joue on va jusqu'au bout du tuyau Mais lui non Là c'est la première cinématique Mais là c'est une vraie cinématique C'est pas fait avec le moteur du jeu Du coup plus de pyro Du coup pour l'instant il n'a plus de pyro Vous avez le vrai skin originel du chat Donc il va rejoindre ses petits potes Qui entre temps sont revenus Mais là problème chute Non Et donc le chat va tomber Non Pas toi petit chat Non Et voilà Time c'est terminé Voilà Il est mort Merci à vous tous C'était la run de Stray Any% Non évidemment que non Par contre voilà Une chute extrêmement violente Et c'est tout le lore du jeu Et c'est tout le lore du jeu On a le petit chat qui se baladait Ou Spiro avec ses potes Il tombe et il va essayer de retourner à la surface Et c'est exactement tout le jeu à la fin On est tombé dans une espèce D'une zone un peu lugubre Un peu Voilà ghetto Comme ça Un peu souterraine Il a la patte cassée En plus il a la patte cassée Il s'est fait mal Il pourrait voler quand même C'est vrai qu'il pourrait voler Il peut au moins planer un minimum Sauf que là la douleur est trop importante Et donc il est obligé de s'écrouler Malheureusement Mais c'est pas terminé Voilà Une petite sieste et ça repartira Et en fait voilà C'est une cinématique aussi Qui est donc pas skippable On pourra pas la faire celle-là Et on va nous montrer un petit peu Bah voilà ce qui se passe Dans cette espèce de souterrain De ce monde un peu souterrain Et on va notamment apercevoir Des espèces de tête de crabe Petite boule Petite boule Tête de crabe Tu sais moi je les appelle les têtes de crabe C'est les têtes de crabe de Half-Life Tu vois c'est Ah Ça y ressemble presque Une espèce de petite pestiole comme ça Bah qu'est-ce qu'il y a fait ? Donc là ce début de jeu Vraiment très contemplatif On peut pas vraiment mourir On explore On regarde le décor On apprend à interagir Et très rapidement On va arriver aux premiers ennemis C'est ça Premier moment où on peut insulter le cheveux Quand on y joue pour la première fois Chose à savoir Les chouilles du chat sont magiques Puisque ça nous guérit Ouais Exactement Ouais ouais Donc là on peut pas courir pour le moment On doit attendre un petit peu Voilà là on trotte un petit peu Et après on va pouvoir récupérer l'intégralité Donc des mouvements de Spiro Et alors parlons un petit peu des mouvements du runner aussi Parce que j'ai déjà vu des speedruns clavier-souris ou manettes Certains choisissent Il y a certains jeux comme dans Ori and the Holy of the Wisps Où on change justement pour faire bugger le jeu On passe de clavier-souris à manettes Là j'avoue que c'est la première fois Chacha Que j'ai vu un runner qui joue main gauche manette, main droite souris C'est ça J'avais jamais vu En gros c'est pour certaines macros Et on expliquera après par la suite Notamment pour faire certaines actions Notamment de discuter Le truc le plus simple dans les jeux vidéo Mais là ils ont rendu le truc tellement dur En tout cas pas... Enfin qu'il nécessite de faire toujours 3 actions en même temps Et du coup voilà Némion le rock and man du monde Puisqu'on peut en parler pour l'instant Qui est avec un temps de 48 minutes et 11 secondes en Unrestricted Et c'est là qu'on met les coups des petites pattes Et voilà Spyro qui peut avoir des cornes Mais Castandienne utilise ses petites pattes Donc voilà des petites actions contextuelles qui sont très récurrentes On est un chat hein On fait tomber les trucs Ça paraît logique hein Et on a des petits trucs Enfin cet écran qui nous dit une follow me Depuis tout à l'heure il y a des enseignes qui clignotent Qui nous disent va par là avec des flèches Là il y a un petit follow me Là voilà la flèche qui clignote sur l'enseigne Le game design est vraiment bien fait C'est assez intuitif On te dit où aller Sans te dire va tout droit avec une flèche Tu peux faire ce que tu veux Là il a fait un petit skip Il a fait un petit demi-tour pour éviter un petit truc On a ce robot qui On peut essayer de voir un peu ce qu'il a Mais en fait non on va le skipper Parce que ça fait perdre du temps Et alors ce chapitre là du coup Il est commun vraiment à toutes les catégories de stress sur le speedrun Et c'est un peu la partie où il n'y a pas vraiment de glitch Et tout va se jouer un petit peu sur les déplacements Alors que là attention une scène extrêmement dangereuse Parce qu'on voit ces petits crabes Alors là le runner va tenter quelque chose Normalement on utilise une macro Pour quand on se fait attraper Pour se secouer un petit peu Et enlever les ennemis Ou alors on peut utiliser la molette On map ça sur la molette Et là il va essayer de le faire sans Voilà il s'est fait attraper une fois Il utilise pas la macro Il utilise vraiment le bouton En fait le jeu nous dit Pour pouvoir t'en sortir il faut que tu miaules Parce que le pouvoir du miaulement repousse ses ennemis Et là pour l'instant ça se passe super bien La course poursuite est lancée Mais pour l'instant Spirou esquive tout C'est extraordinaire Un petit coup d'elle à gauche Un petit coup d'elle à droite Allez Il fait des jeux de jambes Pour l'instant il esquive tout Il esquive tout Attention aux petits crabes Oh la la magnifique Le chat loupé là Il était parfait Pour esquiver Et donc on va pas tarder à se sortir de là Attention parce que c'est pas terminé Allez esquive à gauche T'es esquive à droite Il prend les escaliers Allez Est-ce que ça va le faire ? Est-ce que ça passe ? Allez Il y va Il est presque sorti Allez prends les escaliers Allez petit chat Il pourrait les craver hein En fait non Et voilà c'est terminé Et c'est bon bravo Bon en fait On a peut-être un petit peu surinterprété le truc C'est pas du tout compliqué Je suis mort au moins de 10 fois moi Mais c'est vrai qu'il y a un peu de débat C'est que vu qu'on a une macro Pour justement enlever ça automatiquement On ne peut plus mourir ici Quand on utilise la macro Non non normalement Mais de base le jeu Il nous map pour courir Je crois que c'est sur ALT Et pour secouer C'est sur MAJ J'ai eu des petites surprises Où le clavier passait en anglais Chacha Je sais pas toi si t'as fait ça Non ça m'a pas fait non C'était complet Donc là pareil On voit là c'est du tout Nous encore très plateforme justement Alors en fait on peut pas sauter avec notre chat Les seuls moments où on saute c'est quand l'action nous dit de le faire Donc c'est à dire vraiment quand on est proche d'une plateforme en tout cas où on peut sauter Et le but comme tu le disais c'est d'esquiver des moments où on ne peut pas courir Comme là par exemple Et donc on va voir très souvent Némion se positionner à des endroits très précis Avant de faire un saut Pour justement limiter ces animations là où on va trottiner quoi L'intérêt c'est qu'on veut toujours avoir en fait Enfin le plus possible on veut avoir les sauts où le chat court en faisant le saut C'est justement parce que souvent sur les petites surfaces justement où on peut pas courir Il va continuer à courir dessus Et aussi quand on peut sauter on appuie sur le bouton de saut Mais l'endroit où on regarde avec la souris Le petit point blanc que vous voyez au milieu de l'écran Ca va pas mal jouer Parce que s'il est mal positionné il va sauter tout en bas de la planche Mais si on vise bien vers le milieu de la planche ou quoi ça va arriver 2-3 fois comme ça Il va sauter un petit peu plus loin Et du coup bah il aura déjà passé la moitié de la planche Ca va vraiment optimiser le temps qu'il va passer dessus A marcher avec ses petites peaux pattes de dragon quoi Alors là qu'on a vu il a fait une série de jumps Et à un moment donné on a vu Spiro glisser et essayer de se raccrocher Ca arrive quasiment toutes les runs hein Némion nous expliquait C'est qu'à un moment donné si on saute et qu'on est un petit peu trop éloigné du saut Il a cette animation là qui fait perdre 2 secondes grand max Un petit peu moins mais on peut rien y faire C'est toujours un peu frustrant d'avoir le chat qui décide de glisser et on perd une seconde 5 Tu disais tu l'as quasiment tout le temps en fait Bah c'est triste mais... Qu'est ce qu'on fait pour ouvrir la porte Chacha ? On est un chat, on se roule sur le clavier J'ai exactement mon chat qui fait exactement la même chose à chaque fois Sauf que ça fait pas des données corrompues Et ça ouvre pas des portes secrètes chez toi ? Non ça ouvre pas des portes secrètes Mais en même temps mon chat ne ressemble pas à Spiro Peut-être que c'est lié à ça Avec la salle que Anneli on déteste le plus Salle où il faut aller chercher 4 petites batteries comme ça Et en fait le plus dur c'est de bien gérer la caméra Qui de temps en temps va être un peu capricieuse Ce qui fait qu'on va pouvoir se positionner pour faire l'action contextuelle Mais avec un certain nombre de caméras Bah le jeu il va te dire non T'y es pas, décale toi un tout petit peu Il peut poser, au lieu de mettre dans la prise, il le pose par terre à côté Il peut y avoir un petit troll Et alors ce qui est bien dans le speedrun de ce jeu C'est qu'il y a quand même peu d'aléatoires Dans le speedrun on est même pas trop aléatoires Là par exemple la caisse qui va tomber Parfois le robot qu'on veut ramasser Voilà c'est la PRRNG let's go Oh mon dieu mais c'est Spark ! Et oui ! C'est vraiment la collision quand ça va toucher le sol Ca peut différer entre les runs Et là si la boite cache le petit robot C'est très très chiant Alors que normalement ça c'est un petit robot qui s'appelle B12 Ah oui la libellule ! Qui va être notre guide Celui qui va nous permettre de faire certaines interactions Moi je l'appelle Navi Un peu la Navi C'est B12 de son petit Bah oui c'est ça Donc là c'est Spark ! C'est pas B12 ça C'est dans aucun sens Ça veut rien dire C'est extraordinaire C'est pas animé par contre Et alors là il nous dit un petit peu Bah c'est moi qui te guide depuis tout à l'heure Avec les trucs que j'ai fait clignoter Je te mets des infos et tout Et là on a download Son esprit en gros ces données Qu'on a mis dans un robot libellule du coup On est un petit char après tout Ca parait logique extraordinaire Le truc allait s'asseoir dessus Avec le skin ça fait des trucs chelous Ouais ça fait des trucs chelous Mais même ça Le Spark ce qui est pas du tout animé C'est extraordinaire Et donc là Il fait une technique aussi Qui s'appelle la cutscene skip Parce que normalement Quand B12 nous parle Ca nous stoppe en fait On est obligé de passer le dialogue Avant de pouvoir passer à autre chose Sauf que Si on appuie Alors tu me disais C'est frame perfect c'est ça ? Euh oui mais bon Comme on a dit macro Avec la macro Ca veut tout dire et rien dire Mais en gros avec la macro On va faire en sorte de Avant qu'il y ait une Une petite cutscene Ou en tout cas que B12 Vienne nous parler On le fait interagir de suite Ce qui fait que voilà Ca coupe cet état de cinématique Là vous avez vu il a tapé le code 3748 Ce qui est bien C'est qu'on peut faire le jeu Dix mille fois Ca sera toujours 3748 Qui fait qu'on a pas besoin D'aller dans la salle Où il y a le code Qui est caché C'est vraiment toujours toujours fixe Donc euh On va tracer On va tracer On peut le faire mioler là ou pas ? Ouais Let's go C'est trop beau Donc là quand on passe devant cette fresque Dans le jeu Il y a un petit peu de lore Le robot il se dit Ah mais je me rappelle de ça Ca c'est le monde extérieur J'avais promis à quelqu'un Que j'allais rejoindre le monde extérieur Que je l'aiderais etc Donc c'est un peu pour ça aussi Il va nous aider C'est ça Attention aux petits monstres Ils peuvent pas trop nous attraper là Et voilà là le jeu commence à nous Mettre un petit peu de De lore un peu D'histoire Pour qu'on comprenne un peu Bah pourquoi on joue ce chat Et pourquoi on est tombé Dans ce monde souterrain Alors que bah au début du jeu On était dans un monde extérieur Et là d'un seul coup On voit un Un humanoïde robot Un humanoïde On sait pas trop ce que c'est Mais il prend peur Et il se casse Et ça déclenche une alarme On est des espions Et voilà Ils ont peur de nous Voilà ça provoque un peu Un peu Voilà la peur De tous les autres humanoïdes En fait ils ont peur qu'on était Les petites boules là Qui s'appellent Maintenant on peut le dire C'est des zurks Et du coup ces zurks Ils mangent ces robots là Il y en a certains qui s'ont déjà fait bouffer Donc ils ont peur d'eux Et ils se sont dit Bah on a cru que t'étais un zurk On a eu peur de toi Finalement c'est bon Fausse alert Vous pouvez sortir de chez vous C'est juste Spiro C'est juste un dragon Qu'est-ce que De quoi avoir peur franchement C'est qu'un simple dragon Il fait rien de mal quoi Ah j'en peux plus Et donc voilà Là on le redit Voilà on esquive toute cette partie cinématique Enfin en tout cas De dialogue Qui voilà nous prend un bouton Pour appuyer Enfin pour déclencher le dialogue Un autre pour passer les textes Et après pour confirmer Voilà la fin du dialogue Il faut appuyer sur ce bouton Alors dans le lore Je vais vous expliquer les 5 prochains chapitres Dans le lore Elle commence par rigoler Alors dans le Dans ce qui va se passer là Dans le lore En gros on va dire qu'on veut aller à l'extérieur Le robot va nous dire Bah il y a une sorte de secte Un culte Il s'appelle les extérioristes Ils sont 4-5 Ils veulent aller dehors Mais nous on sait que dehors C'est pas habitable Les humains sont venus ici Parce que le monde était en désolation Etc On va chercher Réparer des radios Communiquer avec des gens Qui sont déjà allés un peu plus loin Vers l'extérieur Qui sont dans des villes un peu plus éloignées Et on va récupérer une arme Et tout pour taper un peu les urques Je vous explique tout ça pourquoi Parce qu'on va pas voir ça du tout Là il va nous faire un glitch Et déjà là il va passer à travers la porte Il est passé en 30 fps Et pour pouvoir faire ce glitch là Il passe Il court très vite Il va gratter la porte Et le jeu va croire qu'il gratte de l'intérieur Et c'est comme ça qu'il clip dedans Et là il va nous faire le paralysis Le glitch qui s'appelle paralysis Vous allez voir Le slip paralysis Le slip paralysis Et vous allez voir que Même si on vole parce qu'on est Spiro Il va faire des choses pas normales Juste regardez Alors en gros le principe c'est qu'on va utiliser cette petite plainte On va bien se positionner On fait une série d'actions On va viser un point précis Et en fait on va interagir avec le lit En faisant un saut Voilà une interaction un peu spéciale On a Spiro C'est pas facile Le repère est pas le même Surtout au niveau de la pâte En fait la pâte est extrêmement grande Et du coup c'est dur de savoir si j'ai le bon En fait il faut que je décale un tout petit peu Spiro Si galère c'est pour ceux qui ont donné pour Spiro C'est votre faute hein Les trois et demi là C'est votre faute Et en gros on va interagir avec le lit pour lui dire Voilà je vais descendre Sauf que en fait il a bloqué un peu son On va dire sa hitbox Dans ces coins là Ce qui fait que le jeu ne comprend plus Où est-ce que vraiment la position de Bon ça c'est terrible Je vais recharger à nouveau Ok ça marche Parce que de temps en temps ça peut Ça peut un peu troll Et je trouve qu'en rechargeant ça remet bien En fait ce qui est difficile Et ce pourquoi on fait le On recharge la sauvegarde C'est justement le petit décalage que je suis censé avoir Qui a beaucoup moins de chances de se produire Si jamais je ne recharge pas Là je l'ai eu Si je vais essayer de ne pas rater l'angle Allez on croit en toi Oh c'est pas possible Alors là faut imaginer dans le jeu Il y a une sorte de petite boule Sous notre personnage Qui indique notre position Ce qu'il est en train de faire C'est pour bloquer Sous le lit cette boule Tout en pouvant se déplacer Et le jeu il va complètement péter un câble Ca va faire des trucs de drôle Là en gros en faisant ça La boule va se trouver vraiment Là où il est Enfin en dessous du lit Et en dessous de cette petite plainte Ce qui fait qu'au bout d'un moment Voilà on va partir On va partir Sous le sol Mais en même temps on va décoller C'est pas possible Est-ce qu'on peut parler de Spiro Qui nous regarde dans les yeux Il a un regard très pénétrant je dirais Regarde-moi C'est génial Non j'ai un problème Il faudra que je vérifie quelque chose Ah alors bon Est-ce qu'on peut applaudir tous ceux Qui ont fait des dons pour Spiro s'il vous plaît Bravo Allez Juste que la blague est venue dangereuse en fait Malheureusement Ça fait partie du glitch Ça fait partie du glitch Tout ce que vous voyez là Ça fait partie du glitch C'est le setup Bah non Bah je ne comprends pas Au pire change de skin pour juste le glitch non ? Non je ne vais pas faire ça Ok C'est toi le runner C'est toi le runner C'est toi qui décide Je suis réussi une dernière fois mais Ah mais Attendez Est-ce que ça a bien pris ? Non je suis en 30 Tu es toujours en 30 FPS ça va passer Ouais j'avoue que ça ne m'est jamais arrivé C'est parce que tu n'as pas eu assez d'encouragement de la part du public que ça ne passe pas en fait Et là tu es censé réussir pour que du coup ça justifie Voilà merci Voilà je le savais Bravo Et regardez Spyro qui vole Et donc ouais il vole Il arrive enfin Et donc le jeu ne comprend pas trop Il est éclaté au sol ce jeu Il est éclaté au sol Il ne comprend absolument pas où il est Et du coup c'est ce qui se passe Pourtant il est toujours présent Et du coup on va rentrer en colisée avec ce personnage Qui fait que Bah voilà il nous remet encore plus bas que terre Sauf que Il y a une espèce de force un peu du jeu Qui veut absolument le remettre sur le droit chemin Et Bah ça nous fait remonter Là On a carrément skippé Donc comme on a dit 4 chapitres Ouais c'est bon Et là on tombe à un endroit précis Et on va rechercher On va quitter et relancer Ce qui va nous emmener Au début du chapitre 8 8 exactement Là il y a vraiment c'est tout C'est ça On se balade On fait plein de quêtes C'est un labyrinthe En casu ça prend la moitié du jeu En tombant là Bah c'est le point trigger du début du chapitre 8 Et donc voilà Là le jeu il a dit Ok alors s'il est là Bah il est au chapitre 8 Donc s'il relance la partie Moi j'ai sauvegardé Je le mets là quoi C'est comme si tu sautais plein de checkpoints Et que t'es arrivé devant ce checkpoint Donc le jeu dit bah si t'es arrivé là C'est que t'as fait tous les autres avant quoi C'est ça Et donc on arrive dans les égouts Puisqu'on a récupéré On a fait la rencontre d'un autre personnage Justement un extérioriste Qui va nous emmener dans les égouts Pour qu'on puisse aller rejoindre une autre zone Pour refaire la croque Parce qu'en fait on devait aller chercher aussi des indices Pour retrouver d'autres extérioristes Dont notamment Clem Qu'on saluera pas Qu'on saluera Voilà Et en fait on doit passer par les égouts Sauf que cette zone Elle est entièrement Envahie par les lurks Et c'est pour ça qu'on a une arme Le Défluxor Bon franchement ça prend Je crois que c'est deux chapitres pour récupérer l'arme On va l'utiliser une fois là Et elle va se péter Parce que malheureusement on va l'utiliser À un moment donné Qu'on a juste avant le skip Mais ça va pas trop nous servir en speedrun de toute façon Parce que ça nous en Ça permet de tuer les urks Et du coup qu'ils nous attrapent pas Mais comme on a de toute façon une macro Qui fait qu'ils peuvent jamais nous attraper C'est pas si utile que ça finalement Non non Casu on va l'utiliser très beaucoup Enfin là c'est vraiment Les deux prochains chapitres On va vraiment beaucoup les utiliser C'est donc en gros Un espèce de rayon Que va envoyer B12 Qui au lieu de passer d'une lampe standard Ce sera une lampe violette Et donc avec les ultraviolets Bah ça tue les urks C'est un peu pour ça que Cette arme est efficace Voilà c'est ça Le défluxor c'est le petit rayon violet Qui tue les urks Qui est pas utilisable à l'infini Il se recharge Donc là voilà On l'a utilisé Au bout d'un moment on est obligé D'attendre que le Que le radeau arrive Exactement Je suis un peu d'accord avec lui Quand il parle Donc bah voilà Comment ça va Seigneur Nemou ? Passe un bon moment ? Un moyen le Ça l'a stressé un peu Moyen moyen Non non c'est très rare Que ça galère autant Il nous fallait un everapod before Alors le C'est vrai que la particularité là C'est le skin de Spiro Est vraiment très très grand Comparé au chat Du coup je ne peux pas utiliser Les repères habituels Parce qu'ils sont totalement cachés Derrière le modèle de Spiro Donc pour Sleep paralysis Ça passe encore Parce qu'on peut avoir des Des setups alternatives Qui du coup ne sont pas gênés par Par sa skin Mais bon ça reste quand même Toujours un petit peu approximatif Surtout au niveau de la patte C'est vrai qu'on a des Du coup pour faire Pour faire ces genres de skips Et il va y en avoir un autre Dans ce chapitre là Qui est sur le même principe On a deux line-up à faire En fait l'une avec la patte Du chat ou du dragon Pour le coup Et l'autre en fait Avec la caméra Et du coup pour ça Je dois positionner le réticule A un endroit précis Et pour ça je vais me servir D'un repère à l'écran Qui avec le skin de Spiro Va être caché en fait Voilà dans le skin Pour ce chapitre là En effet Je vais devoir faire ça Pour la patte Ça va à peu près encore Ce qu'on peut trouver Encore une fois Des setups alternatives Pour la patte de Spiro Mais pour ce qui est Du coup De l'alignement de la caméra Cette fois-ci Je n'ai absolument Pas d'alternative Et je vais juste devoir Le faire à l'aveugle En quelque sorte Alors ça va Parce que c'est pas Ça n'a pas besoin Des setups les plus précises Non plus pour le prochain glitch C'est vrai que c'est Un glitch Toujours Qu'on considère Dans la commis strike Comme étant toujours Très random Et chacun le fait un peu A sa façon Ça ressemble un peu Au glitch qu'on a vu tout à l'heure Un truc qu'on n'a pas expliqué C'est que Pourquoi il a fait Un endroit au milieu d'un arbre Tout à l'heure C'est parce qu'il cherche Vraiment un décor dans le jeu Qui va lui donner un angle Pour arriver à l'endroit où il veut Et donc là Dans le prochain glitch Qu'il va faire Il va chercher justement Le bas d'un baril Qui est dans l'eau Et donc là Il va y avoir Vraiment trois cas possibles Soit le glitch fonctionne Et c'est bon On continue Soit ça rate Et il va devoir reload Soit il Juste il l'a raté Un petit peu Et il va pouvoir retenter Ça dépend de A quel point il l'a raté On va voir ça C'est un moment un petit peu tricky C'est ça On va voir s'il réussit Du premier coup On en doute pas Et bah On verra bien On va pour l'instant Donc du coup Ce qu'on a pas dit aussi tout à l'heure Je sais pas si je l'avais précisé On est revenu en 60 fps Ah oui On voit que On est plus Oui voilà Non mais je préfère le repréciser au cas où Parce que C'était déjà un truc que j'avais oublié de mentionner Quand on a terminé le glitch Le sleep paralysis Et qu'on veut tomber Voilà avant de tomber On se remet en 60 fps Et ça nous permet effectivement De rejouer au jeu normalement Et ça fait pas perdre de temps en fait Parce que Si Ça nous faisait perdre 0,3 secondes Les runners feraient toute la run en 30 fps Pour pas perdre de temps en fait Mais là comme ça nous fait pas perdre de temps Pour le confort On passe en 60 fps Donc là une nouvelle course poursuite Parce que du coup Comme on l'a dit C'est rempli de Qui est pas facile hein Mais bon là du coup Avec une macro En fait c'est pas facile parce que Le jeu t'encourage à utiliser le rayon Puisque justement On te donne cette nouvelle mécanique Bah on te laisse un niveau entier Pour t'exercer Mais là en speedrun effectivement Bah on en a que faire Bah c'est C'est discutable On peut se dire bah là en fait Quasiment le seul ennemi du jeu Tu l'enlèves C'est quoi ? Il triche les speedrunners Non en fait On peut très bien remapper les touches C'est autorisé dans le jeu Et donc ceux qui mappent ça sur la molette Et qui ont une manette Enfin une souris spéciale Avec la molette qui tourne à l'infini Sont avantagés Donc ils se sont dit Pour éviter que De forcer les gens à l'acheter Pour être compétitif On va autoriser une macro Pour que tout le monde puisse faire ça Voilà On va le tenter du coup Et le water state On va voir du coup Ce que ça passe Le skin Qui fout la merde Encore une fois Allez Ademion Allez donc là on a cet état là On essaie de réussir un point bien précis Ah dommage Ça c'est non Mais il peut retenter Il l'a raté mais il peut retenter C'est vrai Tu as tout interglitch avec toi En tout cas Voilà on se remet dans cette position Visse bien le mur surtout Si c'est bon C'est bon c'est passé Et donc là on s'évite une zone On doit activer deux interrupteurs Qui nous fait évidemment perdre du temps Et en plus de ça on a des heures qui nous courent après Donc là on sait bien esquiver tout ça Bon là normalement le petit robot Il se fait maltraiter Il nous sauve Le déflux sort se pète Donc on a plus l'arme Blablabla Blablabla L'or pour cent Et en plus de ça on esquiverait une bonne cinématique Qui fait à peu près une bonne minute je crois En fait ce glitch là fait gagner 40 secondes Et c'est absolument pas parce qu'on passe la porte En fait c'est juste parce qu'on skippe la cutscene Qui fait un peu plus de 40 secondes Mais on va reperdre du temps ensuite Parce que je vais encore une fois Un peu comme le slip par L6 J'ai tellement fait bugger le jeu Qu'il va falloir que je recommence le chapitre Du coup ça coûte un petit peu de temps Mais c'est vrai que les... Enfin voilà ce glitch là en fait Qu'on fait dans la salle précédente C'est réellement parce qu'on peut Skipper cette cinématique Sinon il a pas trop trop d'intérêt C'est juste dommage parce que du coup On loupe une énième course poursuite Avec la meilleure musique du jeu quoi Oui Mais au moins ça spoil pas trop Ceux qui veulent faire le jeu C'est vrai C'est vrai Ecoutez la OST de Stray Qui est... Qui est un banger En tout cas Donc là pareil Mais on passe de justesse Ah ouais ouais de très très justesse On aura pu casser un petit bout de corde là quand même C'est vrai que la corde aurait pu le morfler là dessus Ça passe Ça va pas Ça s'en sort bien Donc là normalement voilà B12 qui nous a sauvé des urcs Qui a utilisé donc le défluxor effectivement de manière trop longtemps Donc il a dû... voilà Il a été désactivé quelque temps Mais bon Une superbe... une petite tape là sur l'épaule et on est reparti Et donc on continue d'aller dans les profondeurs des égouts On se rapproche petit à petit de l'extérieur On va arriver dans une nouvelle zone Qui est... On a bien vu hein Ça a la forme de Spiro hein Tout est tel quel Là on va... voilà on va recharger pour éviter d'avoir les dialogues du début C'est surtout qu'on voit C'est pour enlever l'état de fait qu'il a fait le water stay Du coup on repart comme si il ne s'était rien passé Sauf qu'on a esquivé un petit peu, on a gagné un peu de temps quoi Et là ce PNJ nous dit Va tout en haut, il y a quelqu'un qui veut te parler, il va te donner des infos Bla 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 Il va nous donner en fait une carte postale où il y a une photo de Clem Et au dos de la carte postale il y a des petits symboles bleu, vert, rouge Ça va nous donner une sorte... c'est une sorte de code pour trouver l'adresse de Clem Pour le chapitre suivant Mais là il va skip tout ça Et il va aller direct à la zone suivante Et donc là on va être obligé de rencontrer ce personnage Bah oui Oui pendant les cinématiques vous pouvez miauler à l'infini C'est extraordinaire Alors que ça y est, le public d'Akharaglish commence à faire des miaulements aussi Alors cette zone elle va être très rapide, on va vite se barrer Elle s'appelle la fourmilière On s'en va Donc un peu la deuxième ville, une petite ville qu'on rencontre Après l'Ethoudi Et voilà c'est terminé, on a passé cette zone Et donc là on a terminé effectivement cette zone Parce qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on aille à Midtown pour pouvoir aller voir cette fameuse Clem Clem qu'on aime pas beaucoup en fait parce qu'elle kill des runs Chacha c'est pas très bien ça de kill des runs Non c'est pas très très bien Je me disais qu'elle est un peu avec Alcy30 par moment, elle a pas envie de coopérer Et c'est pour ça que les runners ne l'apprécient pas beaucoup Bah des fois elle traîne un peu à bouger et on l'a vu quand Anemion nous avait fait la run d'entraînement là Et bah qu'elle voulait plus ouvrir les portes, ça bugait Voici une image d'hier par rapport sur le trafic et RATP C'était à peu près parlant, les métros arrêtés On est toujours pas là Donc là on arrive effectivement dans Midtown Qui est un peu la zone où on est quasiment à la moitié du jeu T'as bien avancé mais c'est pas encore terminé Le jeu est globalement assez court Alors que là on va refaire une technique Qu'est-ce que tu veux expliquer ? Là on va faire un petit glitch où justement il va se coller avec le Il va tourner comme ça, il va passer à travers là Et il va récupérer un objet Alors pourquoi il vient de récupérer un objet ? En fait il va parler à Clem qui va lui dire Ok j'ai les clés pour démarrer le métro et tout Comme ça on se casse, on va dans la zone suivante Mais il faut une pile pour alimenter le truc La pile elle est dans l'entrepôt de Neko Corp, si je dis pas de bêtises Et j'ai un contact qui va te faire rentrer à Neko Corp Mais lui quand on va lui parler il va nous dire Non mais je vais pas rentrer comme ça, il faut que je rentre incognito Il lui faut une veste, un casque Bah on sait déjà tout ça Donc en fait vu que sur le chemin pour aller directement voir Clem Il a déjà récupéré le casque, c'est le casque ou la veste ? En fait là ce passage là il fallait faire tout le tour Il fallait faire une série d'actions pour pouvoir aller dans le magasin Parce qu'on ne pouvait pas rentrer autrement Et donc en fait on a refait la même technique que pour la porte On a bougé notre tête en faisant un demi-tour Ce qui fait qu'on a bougé la hitbox, ce qui a permis qu'on pouvait faire l'action contextuelle Et bah le jeu a pas compris, effectivement il nous a mis derrière en passant à travers le mur Et donc là on est chez Clem Qui nous dit, voilà il va nous donner des petits indices Il faut aller donc du coup, comme tu disais, aller chercher son contact Et pareil, là il faut qu'on aille récupérer un CD Et pour pouvoir récupérer un CD, il faut casser 3 caméras Donc il fallait juste sauter une cassette Eux ils nous filent la cassette, si on pète les caméras Comme on est un petit chat, on saute sur les objets, ça les pète Du coup ça va nous permettre de mettre la cassette donc dans une chaîne stéréo Ify, The Surround 7.1, tout ce que vous voulez Et ça va attirer l'attention, c'est parti Donc là il y a le vendeur, il va dire c'est quoi ce bordel, il va regarder la musique Enfin il va écouter la musique, il va l'éteindre Et ça nous permet de récupérer la veste, on a la veste, on a le casque On va voir ce robot qui s'appelle Bomber Blazer Blazer, faut que j'ai même plus le Bomber Et là il va nous faire rentrer, il va nous cacher dans la caisse Voilà il vous a dit, moi je vais pouvoir rentrer mais par contre ils vont jamais Il y a les cordes qui te passent Voilà on va rentrer incognito Incognito A aucun moment, à aucun moment les vigiles ils vont se dire il y a un truc dans ce carton A aucun moment Là tu vas contrôler comme ça de face, il va même pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur Il va faire, ouais c'est bon tu peux rentrer Sauf que là on a la tête qui dépasse, il y a les cordes qui dépassent Il y a rien qui va en fait dans ce terrain Moi j'aurais pas été rassuré Attendez, stop, laissez moi contrôler que vous avez rien dans ce carton Attendez je regarde Je reconnais quand même toutes les espèces de contrôle qualité Ouais De grandes entreprises voilà là dessus Non c'est bon il y a rien à circuler, c'est bon vous pouvez passer Incognito Incognito Énorme, énorme, énorme Et donc là on est dans l'usine effectivement de Neko Corp Donc on va aller pouvoir récupérer cette pile, enfin cette batterie Et là sauf qu'on a ces sentinelles qui peuvent nous repérer Donc là c'est de façon très Metal Gear Solid Il a fait le malin avec les sentinelles Il y a pas de solution contre ça là, il faut juste aller tout droit Il faut juste aller tout droit et espérer qu'il ne soit pas trop aggro Il y a les lumières bleues, quand on passe dans la lumière bleue Parce que normalement ils ont un pattern, donc nous, simples joueurs, on essaie d'esquiver justement Elle devient jaune si on est dedans, après ça devient rouge Et ils vont vraiment nous tracer, ils vont nous courir après pour essayer de nous tuer Mais là les speedrunners ils s'en foutent, ils courent Et ça passe, voilà il y a la porte qui cache un peu Et en fait là on va utiliser le miaulement pour trigger en fait la sentinelle Parce que la sentinelle en fait elles vont avoir un pattern comme tu disais Mais si tu miaules, bah elles vont l'entendre Ça va l'attirer ouais Et ça va l'attirer, sauf que bah en fait le temps qu'elle fasse ça va pas comprendre effectivement qu'il y a eu quelqu'un qui est passé dans son champ de vision trop longtemps en fait Et du coup bah cette technique là elle va nous faire gagner du temps dans le sens où bah on sera pas obligé d'esquiver tout le pattern Parce que normalement on devait faire un peu une façon infiltration avec ces blocs en fait qui passent Ah c'est Metal Gear Solid hein, tu caches derrière le bloc, t'attends qu'il passe, t'es là, oh c'est bon je suis passé Mais Anemion lui il s'en fout, il tracent Finalement c'est comme MGS finalement ce jeu Sauf qu'on a Spiro Solid 4 Donc là pareil, un puzzle, normalement on doit faire 3, enfin on doit bouger à ce qu'il y ait ces 3 interrupteurs en même temps Mais nous on va le faire avec que 2 Ouais Parce que Anemion il est très très fort Parce qu'en fait si on le fait assez vite, bah on va suffisamment vite pour pouvoir aller chercher l'action contextuelle Pour nous faire sauter au dessus de cette plateforme et donc pouvoir trigger en fait la suite Parce qu'en fait quand on appuie sur les 3 dalles, ça va baisser justement le truc, le tube que vous voyez au milieu On va récupérer un objet, enfin on va cliquer là Sauf qu'il va là, il va très vite, il clique et ça passe Voilà, allez bravo, viens Wesh Et là l'alarme sonne, et bah on se casse hein, c'est bon, on a récupéré la pile pour le métro Voilà, enfin mieux que ça voilà, là ça va pouvoir nous emmener effectivement beaucoup plus loin Sauf que bah forcément c'est un peu attirer l'oeil des sentinelles hein, parce que forcément c'est pas normal en fait ce qui vient de se passer Donc euh, alors c'est pareil, on va esquiver toute une zone dans la discothèque Alors là du coup on a récupéré la pile que Clémentine nous avait demandé, elle a les clés du métro Donc on va retourner chez elle, pour dire, hé c'est bon on a tout, viens on s'en va quoi, on va en extérieur Mais là tu vois, déjà il y a des barrières, il y a des sentinelles Alors là c'est très tendu hein, franchement moi je suis mort beaucoup de fois ici, c'est très 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 esqué Mais Némion lui il s'en fout, il trace hein Il arrive à quitter le champ de vision suffisamment vite pour éviter que ça... Regardez la sentinelle qui nous course dans l'escalier hein, c'est assez insane Et donc ouais on va retrouver Clem, sauf que le problème c'est qu'avec tout ce grabuge là bas, Clem elle s'est barrée Pour pas se faire attraper oui, elle a su la police Et du coup elle nous laisse un message en mode j'ai laissé 4 indices sur ma position dans la maison, à toi de les trouver On trouve les 4 indices et là on voit qu'il y a marqué, je suis avec Blazer, on est au club, rejoins nous et on enchaîne Ouais je suis avec Blazer en fait, ouais c'est ça, c'est que le message était en 4 parties donc il fallait le reconstituer pour pouvoir... Donc là en fait même si on connaissait effectivement le chemin à suivre, tant qu'on a pas fait ça en fait ça déclenche pas le trigger On est bloqué par le vigile du club qui nous laisse pas rentrer, là on a les 4 indices, le vigile il nous laisse passer Plus ou moins, on va voir Ca passe vraiment pas très loin C'est toujours très stressant quand t'entends les sentinelles tirer quand même Généralement t'essaies de pas les déclencher tu vois, mais là il s'en fout Et donc ouais, on va vouloir, maintenant qu'on sait qu'on doit aller dans la distocothèque Alors c'est pareil, c'est un passage qui est assez long et périlleux parce qu'il faut jouer avec des interrupteurs etc Donc bah on va faire tout simplement l'impasse, grâce à ce personnage Là on fait coucou, on monte sur le rebord, le jeu considère qu'on a fait du coup le club, qu'on a fait toute la partie de 4 sur le club En fait il considère qu'on est rentré dans le club, donc il se dit bah le reste de la ville ça sert à rien Il décharge complètement les modèles graphiques du reste du jeu pour économiser des ressources Et il met la prochaine qui est la prison, parce qu'on va pas voir pour le lore Juste en dessous Et du coup on a juste à se laisser tomber dans le vide et on arrive dans la suite du jeu Alors que normalement il y a plein de cinématiques là notamment très longues et très chiantes forcément Où en fait en gros Blazer nous tourne un peu le dos, en fait il nous avait manipulé pour qu'on aille dans la discothèque On s'est fait piéger, Clem et nous, donc on se fait emprisonner Et bah nous on arrive à sortir parce qu'on est un chat, mais sauf qu'il faut aller sauver Clem maintenant Et B12 Et B12 Qui s'est fait capturer, mais comme nous on a fait ce glitch, B12 ne s'est jamais fait capturer Là, on le voit pas trop parce qu'on a notre skin, mais là normalement il y a B12 avec nous Et à un moment donné on va le voir, en fait il est emprisonné et on va aller le sauver Ca fait un peu bugger le jeu, c'est marrant En fait l'avantage d'avoir B12 là maintenant, c'est qu'on va interagir avec Clem beaucoup plus rapidement Et donc les actions que doit faire Clem vont arriver plus rapidement Et donc ça va être très pratique jusqu'à la récupération de B12 Parce que sinon on est obligé d'attendre qu'elle marche, en plus elle marche tout doucement Et bah elle veut nous parler, sauf que vu qu'on a plus B12 qui nous fait la traduction, bah on sait pas ce qu'elle veut nous dire Ouais parce que B12 il fait tout, il interagit avec Clem avec nous, il fait lampe torche, il utilise le defluxor et il fait traducteur Je crois qu'il fait le café Voilà donc là la petite libellule, le B12 on est pas censé l'avoir C'est quand même pratique Et là on va prier pour que Clem, et bah elle nous soft-clock pas en fait Ce sera pas le cas parce que je vais pas le tenter Il y avait une technique effectivement On pouvait faire en sorte que la porte soit déjà ouverte, en tout cas que Clem puisse faire des interactions beaucoup plus vite comme je l'ai dit tout à l'heure Sauf qu'il y a des fois où elle se bloque et ça fait soft-lock donc bah du coup on peut pas Ouais normalement elle avance, elle se bloque un peu, puis elle avance vers nous Donc Anemion il va vraiment se mettre là pour qu'elle vienne tout de suite et qu'elle se dépêche un peu plus Donc on la manipule un petit peu sinon elle est un peu lente Et donc là c'est pareil on est en train de faire le nécessaire, on est en train de s'en sortir mais sauf que notre chat là il vient de découvrir quelque chose Oh non B12 il est en prison alors qu'il était juste à côté de moi il y a deux secondes Qu'est ce qu'il se passe ? Ah c'est marrant parce qu'on voit la vraie forme de B12 du coup dans le reflet Donc bah voilà il se fait, notre petit chat se manifeste en disant regarde il y a mon pote là-bas Et ce qui est bien c'est qu'on laisse personne derrière, on va aller le sauver C'est ça Clem comprend qu'on veut sauver notre petite pote à la compote et donc bah on va s'occuper de ça Sauf que vous voyez il y a des rayons laser, il y a des sentinelles, c'est quand même assez bien gardé Pour une petite, pour un petit bidule comme ça là Mais bon K7 Yen on va quand même le faire C'est là en fait typiquement où j'ouvrirais la porte et j'irais déclencher la suite des événements en fait qui régit le comportement de Clem Mais là du coup je vais pas le faire parce que... On va l'attendre du coup Dans certains cas malencontreux je pourrais totalement soft up ma partie En fait on se retrouvait dans une situation où Clem ne bougerait plus Et on pourrait plus interagir avec le jeu, on pourrait pas avancer, enfin on pourrait rien faire quoi Mais vu que Clem est indispensable pour... C'est un déclencheur oui pour les prochains événements Donc voilà, là ça y est on a récupéré l'intégralité des mouvements de notre personnage Parce que jusqu'à présent il fallait qu'on marche Alors là il y a quand même une petite partie où les sentinelles peuvent avoir un mauvais pattern et nous tuer C'est plus les lasers ici qui sont au problème Alors là les lasers ils sont au fond donc c'est... Donc on va être obligés d'attendre parce qu'on a pas un bon pattern Ça a lieu de mourir Donc là on active... Et donc là pendant cette partie là on peut bouger Et donc vu que bah on est speedrunner on sait le chemin à faire bah on gagne évidemment un peu de temps Et on s'évite aussi cette phase avec les différentes sentinelles qui rôdent autour de B12 Ça fait toujours un peu peur quand même quand t'as le petit bruit de... C'est pas du mal mais au fait finalement non Et voilà donc là on a deux spars C'est incroyable Le jeu va bien vous inquiétez pas pour lui Donc là voilà B12 est réactivé C'est super, le pouvoir de l'amitié tout ça tout ça Là on a récupéré, alors oui parce que dans le jeu on a un... Pas un harnais mais en gros on a effectivement quelque chose qui nous permet de pouvoir transporter B12 Parce qu'il est un peu flemmard ouais Donc là en petit chat on met des petits coups de pattes comme ça là Pour donner à Clem l'idée de tiens je vais prendre ça et je vais casser la vitre C'est une zone où on doit sortir, on doit vraiment rester le plus discret possible Il faut pas faire de bruit Pas de bruit Très bien, bon bah c'est si loupé On s'en fout, maintenant que c'est fait Allez je te fais la courte Ah ça va marcher Ah oui t'as essayé d'avoir l'action contextuelle tout de suite J'ai été trop froid je pense donc il a sauté tout de suite Et du coup sans courir et il faut absolument qu'il y ait un saut avec une course Sinon on aurait pu enchaîner les deux sauts malgré la distance Ah voilà une zone que je déteste Ça c'est vraiment la partie que j'ai vraiment le plus détesté dans le jeu C'est qu'il faut aller trigger donc les sentinelles pour qu'elles nous poursuivent Et les enfermer effectivement dans cette zone là Parce que depuis tout à l'heure un émion il trace, il évite les sentinelles Mais Clem elle a dit non non moi j'y vais tranquille Donc tu me les enfermes et quand il y a plus de danger là je veux bien sortir Bah elle peut pas courir aussi vite que notre chat Voilà notre chat il peut se faufiler un peu partout Clem on sent qu'effectivement en tant qu'humanoïde c'est un peu compliqué Tranquille quoi, doucement le matin, pas trop vite là après C'est ça Là il ferme la porte, vous l'avez pas vu parce qu'il l'a fait de dos Mais là les deux portes sont fermées, les sentinelles sont coincées Et c'est gagné, parfait Donc ça permet de, voilà je le disais tout à l'heure j'avais mis un petit peu ça de côté Donc un émion et le record du monde donc en 48 minutes et 11 secondes Sur la Unrestricted Et donc on a un deuxième, le deuxième est aussi français puisqu'il s'agit de Erims en 48-29 Donc Cocorico, on est les boss Et chez nous, on est les mieux Nous les miaulements on sait les gérer Ouais c'était important quand même d'avoir les tops sur ce petit jeu En tout cas il y a une petite communauté qui a commencé à bien taffer sur le jeu Trouver des glitchs importants comme ça Anémion disait ouais, le sub-48 est largement envisageable Oui c'est ça, j'ai été assez étonné de la régularité justement de cette run Anémion justement il nous disait Putain si vraiment je fais une run de merde que je rate ça, que je fais ça et que ça je rate Merde je vais faire 30 secondes de plus que d'habitude quoi Sur une run de presque une heure c'est quand même pas beaucoup C'est à dire que Anémion disait qu'il arrivait souvent à faire du 49 Ca peut arriver de faire des bons 48 mais déjà 45 minutes c'est pas mal C'est des bonnes runs à marathon du coup qui sont assez récurrentes Regarde pas le timer Le timer il est à 2713 C'est ça qu'il faut regarder Et donc là on a l'impression quand même, moi dans le jeu j'ai vraiment cru hein Clem elle se barre sans nous là, on est d'accord Elle se barre sans nous Et en fonction d'à quel point on a fait vite cette zone, il faut plus ou moins courir dans ce tunnel C'est le tunnel de la honte Si vous êtes trop lent, il faut courser un petit peu pour rattraper Clevantine Et là on a une petite cinématique, je crois qu'on va passer en mode chat Non pas celle-ci Pas celle-ci Pas celle-ci, elle est fin game Par contre il y a des chances que le jeu crash Bah écoute si c'est que ça, c'est pas grave C'est rassurant de ouf ouais Donc là voilà on a réussi à se sortir de la prison, on a réussi à sortir... Ah oui on est faillé le chat pardon Donc ça risque pas de crash alors Donc au début on croyait qu'elle allait se barrer sans nous finalement Elle nous dit tiens je vais attirer l'attention de la police des sentinelles Non c'est bon Prends la clé, va dans le métro Finalement va faire ce que moi je peux pas faire Je vais servir de leurre auprès des sentinelles Le temps que tu t'en occupes Vas-y fais-le sans moi Avec sa petite voiture 3 roues là, hyper pas maniable C'est incroyable ce qu'elle arrive à faire C'est un skill quand même Et donc on va réactiver le métro Pour notre plus grand bonheur Donc choisissez dans le chat ou même dans le public Votre ligne de métro préférée Pas la plus détestée parce qu'on sait très bien laquelle c'est Oui La préférée Votre préférée vous avez le droit effectivement Voilà on met la pile Ca active le computer Démarrage de la centrale L'OS Neko Corporation D'ailleurs c'est très très rigolo qu'une société s'appelle Neko Evidemment Avec un logo vert très green C'est ça Et donc voilà on va pouvoir réactiver le métro Pour pouvoir aller au coeur De la Neko Corp Pour pouvoir aller justement Finalement aller ouvrir cet abri Parce qu'en fait on a compris qu'on était Qu'on était vraiment dans un abri qui était complètement fermé Et les objectifs L'objectif des extérialistes c'est justement de rouvrir tout ça Pour qu'on puisse de nouveau redécouvrir le monde extérieur Et qu'en fait on comprend que c'est pas si mal en fait De toute façon quitte à ça A rester là à vivre dans notre vie un peu souterraine Qui sert pas à grand chose Et tenter le monde extérieur Bah faisons le choix quoi Les humains sont venus là parce que le monde était invivable Donc du coup les humanoïdes robots ils sont là depuis longtemps Ils se disent bah on reste là en fait on peut pas aller dehors Mais comme on est un petit chat on vient déjà de dehors Bah on sait que c'est possible d'aller dehors Bah let's go Les humains il y a des milliers d'années on expliquait que ouais c'était pas possible Et donc du coup les humanoïdes les ont cru Ah il y a plus d'humains aujourd'hui Vu que ça fait des centaines d'années qu'ils sont là On a malheureusement plus d'humains vivants C'est ça Et on arrive dans la dernière zone du jeu Ouais là on arrive vraiment à la fin C'est la dernière zone qui est même en casu elle est très très courte forcément Donc on a aussi cette petite technique voilà Ah là il court ouais Si on arrive à mettre notre hitbox suffisamment bien dans le bon angle de l'escalier Bah voilà on peut gagner cette petite impulsion de vitesse Et donc on va faire un petit OOB ici avec ce chariot Normalement il faut déplacer le chariot de plusieurs endroits On active un truc, on pousse, on rebouge le chariot, on le met comme ça, on le tourne Et là en fait on fait ça Il tourne et let's go Voilà c'est parti bravo On sait pas pourquoi Je pourrais pas expliquer pourquoi le jeu détecte que s'il tourne sur le chariot Bah il a plus de hitbox, il peut passer à travers les... tout va bien Et donc là on va essayer d'ouvrir la porte Parce que la porte, la dernière porte blindée qui nous permettrait de rejoindre l'extérieur est bloquée Donc là on a un super B12 hacker qui va aller justement rentrer son code, il va faire des trucs, bah machin Il a fait plein de choses depuis le début du jeu Et il dit j'ai quand même besoin d'aide, est-ce que tu peux aller te rouler sur les claviers s'il te plait ? Ouais ok je fais Ouais il faut activer les claviers, enfin il faut activer les systèmes et pour cela il faut marcher sur les claviers Ce qui est pratique quand on est spiro et pas un petit chat En fait le truc c'est qu'il y en a qui sont activés, d'autres non et si on appuie sur ceux qui sont activés bah ça les désactive C'est pour la démonstration que j'ai fait ça évidemment Bien sûr évidemment, c'est très gentil en tout cas de... De vouloir nous illustrer ça Et en fait là on se rend compte, il y a 3 zones encore, il y a 3 trucs qui nous bloquent, qui est bloqué Pour ouvrir la station Voilà c'est bloqué ouais On le voit les cadenas ils sont fermés Bah oui c'est fermé donc qu'est-ce qu'on fait ? Bah on va essayer de trouver les zones Heureusement le jeu nous l'indique Alors en tant que petit chat qu'est-ce qu'on fait nous ? On gribouille les câbles Alors ça je ne sais pas dans quel monde ça existe aussi Un chat qui griffe avec des câbles électriques, il n'a rien Ah mais par contre là on a hacké le système, on a lancé un petit bout de code Allez, NGX-14 machin truc, bim Et là nous on reçoit une décharge, ça c'est pas cool ça On reçoit une décharge Mais il te dit t'inquiète ça va continue Je vais bien Ça va bien se passer t'inquiète pas Donc là on regribouille les câbles sans se prendre d'électrocution, tout va bien Griffe qui bloque C'est les écailles ça Je vois que ça Spiro écaille de tortue C'est ça Donc on a la petite dernière Le troisième qui est là Mais B12 il commence à se prendre pas mal de décharge Donc là on a désactivé les 3 zones Il ne reste plus qu'à mettre B12 dans le centre de contrôle Qui va nous permettre de pouvoir ouvrir l'abri Et là on va du coup On va télécharger un peu son esprit Qui était dans le système et qui est allé dans le corps du petit robot On va le remettre dans le système pour qu'il puisse ouvrir la porte J'ai cru voir, je suis désolé par contre et ça j'aime pas ça Oh non, me dis pas que c'est ça Me dis pas que c'est vraiment ce qui va se passer Si si Non B12 Non il y a une petite musique en plus là Mais non mais c'est pas possible De toute façon, Chacha, on peut mettre des coups de pattes Et ça marche D'abord il fait un câlin C'est le câlin pour se réveiller Oh Non tu peux pas t'arrêter comme ça Un petit coup de pattes Non, on va faire une sieste Et puis, là il est normalement il est censé dormir Il dort les yeux ouverts, c'est normal vous inquiétez pas Il surveille Il surveille au cas où voilà Et donc pendant qu'il fait la sieste Ça ouvre la porte Et donc en fait B12 au fur et à mesure qu'on avance Il a des souvenirs qui reviennent Il se rappelle que c'était un humain en fait avant Et pour survivre il a chargé sa conscience dans le système Et là il est retourné dans le système Il a découvert effectivement Il voulait transmettre aux humanoïdes Et qu'au final le monde extérieur il peut être vivable Et là ça tue les urques parce qu'ils aiment pas la lumière Donc là bah surprise En fait le dépluxor c'est une lampe ultraviolet quoi C'est pas super le scientifique qui a inventé ça quoi Oh Donc là tout le monde découvre que l'abri est en train de s'ouvrir Le soleil Et en fait le soleil aussi c'est pareil Ils avaient une croyance comme quoi c'était mauvais pour eux Alors qu'en fait non Tout va bien Il ne meurt pas en tout cas Ça a désactivé les sentinelles aussi Au début du jeu on se rend pas compte On a l'impression que c'est la nuit et qu'il y a des étoiles En fait il y a des petites lampes On apprend après qu'on est vraiment bloqué à l'intérieur Il y a quelques inputs encore Et ce qui est incroyable en fait Bon là on l'a ouvert mais quand vous regardez la nuit avant de désactiver Vous avez tout l'univers en fait qu'on a visité depuis le début Qui est visible et Bah ça montre beaucoup beaucoup de choses et c'est super impressionnant Il reste plus qu'une porte pour rejoindre l'extérieur L'esprit de B12 nous ouvre ça Et on a pas encore le time, le time c'est pas tout de suite tout de suite Le time va arriver au niveau du fade out C'est encore tout loin, c'est encore tout là-bas Je me demande ce que ça va faire la cinématique de fin avec le skin de Spiro En tout cas là il se tendine bien les ailes Quand il va arriver en haut des escaliers Et là il peut flex hein Quand il va arriver en haut des escaliers il y aura un petit fade out et ça va être le time C'est ça T'en es à 1h05 là, ça va Time C'est le time là Bravo 53 minutes 34 secondes Ce magnifique regard Et là il te juge C'est vraiment ce temps là que t'as fait là Le compteur de don il en est que là, vous êtes sérieux ? Tout ça pour ça ? Alors finalement voilà, il nous a vu, il sait que c'est la fin maintenant mais c'est le début peut-être d'une nouvelle aventure Avec ce... mais t'as vu ce petit truc électrique qui s'est réactivé avant ? Mais c'était quoi ça ? Ah la suite peut-être dans Stray 2 En tout cas GG à Némion Bravo pour cette run Bah merci Pas évident avec le skin de Spiro C'était compliqué ? Non, beaucoup d'imprévus en effet Enfin surtout un gros imprévu parce que ça a été train quand même Les skins sont quand même relativement différents donc je m'étais préparé à... T'as train avec les 3 skins du coup ? Avec les 3 skins ouais ouais Alors War 4 ? Euh non, que les 3 Parce que tu m'as dit si jamais c'était le chat qui gagnait, il t'avais pris un skin de Garfield Mais qui est à moitié bugué donc... C'est dommage la team chat vous auriez pu avoir Garfield Celui-là il est pas... en fait il est pas... d'un point de vue morphologique il est pas si différent du chat de base Même s'il est beaucoup plus gros Mais ça change pas grand chose au niveau des... Et pour la team chien tu avais Bolt Il y avait Bolt en effet Bolt du chien du dessin animé Parce que bah voilà, morphologiquement parlant il était petit donc ça pouvait parfaitement faire Et le skin était vraiment très bon justement pour permettre... C'est vrai très très bien, les deux sont très bien hein Bolt et Spyro Oui parce que du coup on a eu des trucs incroyables de CG de GTA San Andreas Il y a eu beaucoup ouais, il y a eu beaucoup, il y a déjà eu Garfield plusieurs fois, il y a eu CJ Il y a peut-être eu juste aussi des recolores de chat Alors moi je me rappelle j'ai une anecdote là-dessus, j'avais donc un des premiers moddeurs Qui avait réussi à recolore pour mettre la couleur de son chat Et ça avait tellement fait le buzz qu'il a reçu des demandes, des demandes, des demandes pour qu'il le fasse Ce qui fait qu'à un moment donné il a dit Ok mais là je peux plus le faire, j'ai plus le temps, je fais payer Et il y avait des gens qui étaient prêts à mettre 50€ pour avoir... Pour avoir leur chat dans le jeu Voilà, le recolore... Je comprends, je comprends... Un endroit qui collecte un peu tous ces mods, le site Nexus Pod Il y a énormément de recolores de chats qui sont des chats de vraies personnes Qui ont justement demandé à avoir leur chat dans le jeu et à jouer avec Comment c'est bien parce qu'en fait ça fait plein de skins uniques pour le chat Parce qu'ils sont tous différents En tout cas bravo On espère pour toi que tu auras le sub 47 assez rapidement On y croit Non, à priori je suis plutôt... Je pense pas que j'irais beaucoup plus bas que ma rang 48-11 Je laisserais à d'autres personnes le soin de descendre en dessous Le challenge est lancé Voilà, chez vous si vous voulez Et puis sans plus attendre on va passer à la suite Parce qu'il y a certainement des choses à dire Messieurs les ambianceurs c'est à vous Bonne soirée à tous Pour Marathon